Aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveautés de GoodNotes qui dans sa dernière version propose quelque chose d'assez neuf en tout cas du côté de GoodNotes qui s'appelle les collections d'éléments. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Alors cette collection d'éléments, ces collections d'éléments ça fait partie de GoodNotes 5.7 qui est sorti ici en mai 2021 et donc on peut importer dans GoodNotes ce qu'on savait déjà faire avant c'est pas une nouveauté mais on peut importer un document PDF comme ce bullet journal que je suis en train de terminer je suis en train de fignoler différents aspects visuels, ça changera encore par rapport à la version finale que vous verrez vous-même et donc ce bullet journal, semaine par semaine on rentre un petit peu son horaire, ses différentes tâches les différents éléments de suivi qu'on a, donc voilà, priorité 1, priorité 2, priorité 3 les rendez-vous qu'on pourrait avoir et en dessous les données qu'on veut quantifier donc ici par exemple mon poids, mon taux de graisse, la quantité de temps que j'ai passé en jeûne intermittent et puis les habitudes qu'on veut traquer, savoir si on a fait le jeûne intermittent, savoir si on a fait ceci, si on a fait cela et puis après, à la fin de la journée, on complète un petit peu avec les boules vertes et les boules rouges sachant ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on va devoir replacer donc tout ça, c'était déjà dans GoodNotes avant, c'est disponible dans tous les programmes de prise de notes on regardera ça tout à l'heure dans NoteShelf et dans Notability aussi là où il y a quelque chose de nouveau, c'est que vous avez une nouvelle icône qui est apparue là-dessus qui s'appelle les collections d'éléments et donc ici par exemple, on a droit d'avoir dans GoodNotes maintenant des autocollants qu'on peut venir placer un peu là où on veut, qu'on peut redimensionner etc donc c'est quelque chose d'assez puissant, c'est quelque chose d'assez chouette il y a toute une série de post-it par exemple, il y a des formes pour faire du mind mapping, des cartes mentales mais voilà, il y a aussi toute une série d'autocollants qui sont disponibles et qui sont prévus par GoodNotes maintenant, on peut aussi faire sa propre collection d'items donc on peut aussi dans GoodNotes créer une collection avec ses propres items je vais vous montrer ça dans 2-3 secondes ici, là je mets encore un autocollant, je peux le déplacer, le retourner, le tourner et même après, avec le lasso, si je sélectionne mon élément, je peux encore l'agrandir, le réduire etc je vous conseille de faire un peu attention parce que quand vous allez sélectionner quelque chose l'outil de lasso n'est pas uniquement sur les images dans ce cas-ci, dans ce que j'ai fait là donc si vous ne choisissez pas de sélectionner uniquement les images, vous allez vous retrouver à prendre aussi du texte ce qui n'est sans doute pas quelque chose que vous voulez, donc faites bien attention à ce que vous sélectionnez on peut aussi créer une nouvelle collection et cette nouvelle collection, vous allez pouvoir y ajouter des images que vous souhaitez bon ici, je vais prendre des logos de productivité je vais rajouter au fur et à mesure les logos pour Notion, pour Power Apps, pour Teams etc GTD, Get Things Done, voilà et tous ces éléments qu'on a rajoutés dans notre collection, maintenant on peut les utiliser également dans notre document, dans notre prise de notes qu'on est en train de faire ici donc dans notre bullet journal, donc par exemple cette collection que je vais appeler productivité je vais pouvoir donc y intégrer par exemple ces logos là et utiliser ces logos dans mon bullet journal et donc ici je vais prendre le logo de Teams puisque j'ai un call à faire et je vais déplacer ce logo dans mon PDF alors ce que vous devriez faire à un moment ou l'autre si vous voulez faire ça c'est directement utiliser des images qui soient à la taille qui soient d'une taille beaucoup plus petite pour que ça s'intègre plus facilement je suis sûr qu'il va y avoir maintenant des dizaines de personnes qui vont vous offrir ces collections et qui vont vous offrir, qui vont rendre disponibles ces collections je vous vends contre un petit paiement mais vous pouvez créer vos propres collections vous-même donc voilà, si vous avez des items particuliers ou des choses que vous voulez faire ou que vous voulez utiliser, ou que votre boîte demande d'utiliser des visuels bien particuliers, c'est possible alors c'est possible dans notre shelf aussi notre shelf propose aussi ce genre de possibilités depuis un moment et donc dans notre shelf on peut là aussi intégrer des PDF et s'en servir comme d'une base pour son document, pour sa prise de notes donc ici dans ce cas-ci toujours pour le bullet journal et donc je vais vous montrer une autre page du bullet journal celle-là aussi a déjà un petit peu changé depuis le moment où j'ai préparé cette vidéo il y a déjà des petites choses qui ont été modifiées donc ici dans un bullet journal, ce qu'on fait à la fin du mois on reprend toutes nos habitudes et on regarde les jours où on les a tenus et les jours où ça a été plus difficile on peut déjà prévoir les mois d'après en mettant déjà des choses importantes donc par exemple le 6 janvier je tiens à devenir roi ben oui puisque c'est la guerre des rois, c'est l'épiphanie et on peut là aussi rajouter ses propres images ou des images de stock alors il y a beaucoup plus de possibilités dans notre shelf puisqu'on a accès à toutes des librairies en ligne comme un splash qui sont déjà, que vous connaissez déjà sûrement par ailleurs et donc là aussi on peut intégrer ces éléments-là, les redimensionner, les tourner donc même chose que ce que GoodNotes permet sauf que notre shelf ça fait déjà quelques mois qu'on peut faire ça on peut intégrer aussi ses propres images les retourner, les mettre au bon endroit etc donc voilà dans la case mon meilleur souvenir je précise quand même que notre shelf définitivement pour moi ça reste l'application qui offre le plus beau rendu d'écriture manuscrite et donc pour un bullet journal je trouve ça super utile et d'ailleurs quand je ferai ma vraie démo du bullet journal quand je présenterai ça, quand il sera terminé j'utiliserai notre shelf juste parce que je trouve vraiment que c'est l'application qui permet le meilleur rendu voilà pour notre shelf, je mets mon petit cochon en place pour la TVA je mets encore 2-3 petites icônes on peut mettre un peu ce qu'on veut donc par exemple ici je choisis l'emoji balle de tennis je le place dans la bonne case et puis à côté j'écris mon fils à tennis le vendredi à 18h dans Notability, même chose, on sait aussi faire ce genre de truc là mais peut-être moins bien finalement Notability qui est pourtant très fort pour tout ce qui est flèche, pour tout ce qui est shapes donc les formes qu'on peut redimensionner ensuite pour lesquelles on peut mettre une couleur etc j'ai fait une vidéo complète là-dessus il n'y a pas trop longtemps dans Notability, l'histoire des collections, des étiquettes, des autocollants c'est peut-être moins bien que GoodNotes et NoteShelf donc GoodNotes pour les collections d'éléments c'est vraiment pas mal ça continue à avoir beaucoup de succès chez les gens qui aiment bien prendre des notes manuelles GoodNotes, je sais qu'on a déjà eu pas mal de discussions là-dessus mais pour moi Notability reste meilleur si on veut faire la prise de notes en réunion grâce à l'enregistrement vocal et NoteShelf si on veut faire la prise de notes manuelles et qu'on tient à la qualité de l'écriture NoteShelf pour moi reste meilleur voilà, n'empêche que ici dans Notability on peut aussi ajouter des autocollants qui sont là aussi la plupart du temps payants en résumé pour faire un bullet journal GoodNotes c'est une bonne solution surtout avec maintenant ce concept de collection d'éléments je continue à préférer NoteShelf parce qu'il peut faire ses icônes et ses images qu'on peut aller piocher sur internet ou sur son disque dur mais en plus parce qu'il y a la qualité d'écriture il y a la qualité du rendu et pour une fois Notability se retrouve troisième parce que pour moi c'est celui qui dans le cadre d'un bullet journal se justifie le moins bien encore une fois je m'appelle Vince n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding-dong avec la cloche soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins puissons-nous nous revoir bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501